J'ai décidé de saisir le Conseil de Paris, sans doute, et je l'espère d'ailleurs pour la dernière fois, d'un vœu attribuant la citoyenneté d'honneur à l'ancien président du Brésil, Lula da Silva. Je voudrais d'abord rappeler ce qu'est la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'incompréhension. La citoyenneté d'honneur est un titre que nous avons créé sous l'égide de Bertrand de Lanoé, qui n'est pas un titre honorifique, qui est un titre de protection. Attribuer une citoyenneté d'honneur, défendre quelqu'un, ce n'est pas, quand il s'agit d'un homme politique, dire que l'on est d'accord avec lui, dire que l'on est de gauche, de son camp, que l'on apprécie son bilan, cela n'a même rien à voir. Et s'agissant de Lula, pourquoi nous vous proposons cette citoyenneté d'honneur aujourd'hui ? Pour une raison simple, non pas parce que c'était un grand président de gauche d'un grand pays, non pas parce qu'un pouvoir funeste a pris sa suite, mais tout simplement parce que nous avons aujourd'hui la conviction, à la suite des révélations faites par le journal The Intercept, au mois de juin dernier, que l'enquête qui s'appelait Lavajat, qui a visé le président Lula, a été motivée par des considérations qui étaient purement politiques, pour empêcher celui qui était alors le favori d'une élection présidentielle de se présenter, de le déclarer inéligible, et de l'incarcérer, et qu'il est encore à ce jour incarcéré. Ça ne veut pas dire que nous pensons que Lula est innocent, ça ne veut pas dire que nous le soutenons parce qu'il est d'un bord politique ou d'un autre, ça veut juste dire que dans un pays, la justice a été manipulée au point d'interférer sur un scrutin politique. Est-ce que cet homme a fait l'objet d'une accusation politiquement instrumentée ? A l'évidence oui. Est-ce qu'il est empêché ? A l'évidence oui. Est-ce qu'on a donc infléchi sur un scrutin politique majeur dans un grand pays et qui a contribué à une confiscation de la démocratie dans ce pays ? A l'évidence oui. Pour ces raisons-là, et pour ces raisons-là seulement, je vous demande de voter la soigneté d'honneur de M. Lula da Silva.